Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous parle des attitudes à développer quand notre enfant nous dit « t'es méchant » ou « je t'aime plus ». Je suis Anaïs Severde, je suis thérapeute, coach parentale et formatrice. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos sur l'éducation et la relation parent-enfant. Alors, que pouvons-nous faire quand notre enfant nous dit, vous savez ces fameux moments où notre enfant n'est plus vraiment lui-même, il est en crise, il n'est pas content, il est fâché et il vous dit « t'es méchant, je t'aime plus, je te déteste ». Voilà, c'est assez désagréable comme expérience, mais je pense que tous les parents vivent à certains moments des situations comme celle-ci. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est d'abord de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à ce que votre enfant est en train de vous dire. C'est-à-dire que vous êtes l'adulte, vous êtes le parent, donc c'est à vous de garder la tête froide, c'est à vous de rester calme. Votre enfant vous dit ça, c'est pas vrai. C'est pas parce que votre enfant vous dit que vous êtes méchant, que vous l'êtes. C'est pas vrai, c'est pas vrai non plus qu'il vous aime plus. C'est juste qu'il est fâché et que là, il sait pas comment le dire autrement. Donc, première chose, je prends du recul. Je ne vais pas dans son sens, je ne vais pas alimenter le débat et le conflit en disant « non, c'est pas vrai, c'est toi qui es méchant ». Ok ? Je prends du recul par rapport à ça, je ne crois pas ce que dit mon enfant à ce moment-là. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est que vous allez confirmer ce qu'il est en train de vous dire. Non pas parce que vous êtes d'accord, mais simplement parce que vous allez confirmer que votre enfant pense ça. Alors, c'est un outil bien précis de la méthode ESPER, la confirmation. Ça consiste à dire « oui, toi tu penses que ». Oui, c'est possible que là, tu trouves que je suis méchante. Oui, c'est possible, j'entends que tu penses ça. Oui, peut-être que là, tout de suite, tu penses que tu me détestes. Ok. C'est-à-dire que j'accueille, j'accuse réception de ce qu'il est en train de me dire. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, ça ne veut pas non plus dire que je suis contente d'entendre ça, mais simplement c'est une réalité. Tout de suite, maintenant, mon enfant pense ça. Et vous allez voir, ça peut procurer un apaisement à l'enfant qui se sent entendu et il n'y a pas de conflit. Vous voyez, je ne rentre pas dans le conflit, je ne rentre pas dans la lutte de pouvoir. Donc, les choses, généralement, s'apaisent à ce moment-là. Le troisième conseil que je vous donne, c'est qu'après coup, après cet échange-là, ou après le conflit, après la crise, je vais reprendre ça au calme avec mon enfant et lui demander « qu'est-ce que tu as ressenti quand tu m'as dit que tu es méchante » ou « je te déteste ». « Qu'est-ce que tu ressentais ? » Et là, votre enfant va sûrement verbaliser « j'étais fâché », « j'étais pas content », « je t'en veux », « j'étais en colère ». Bon, donc ça, c'est super, parce que vous invitez votre enfant à mettre des mots sur ce qu'il a ressenti à ce moment-là. Et alors, vous pouvez lui dire « comment tu pourrais le dire la prochaine fois ? » Plutôt que de dire « t'es méchante », est-ce que tu pourrais dire « je » ? « Je suis en colère contre toi » ou « je t'en veux, maman ». Donc, c'est-à-dire que là, on est en train de lui transmettre une compétence relationnelle de savoir communiquer, savoir mettre des mots sur ce qu'il ressent pour se positionner face à vous. Et ça, c'est génial, ça, c'est super structurant pour votre enfant. Donc, vous voyez, d'une petite situation désagréable, vous allez tirer un enseignement. C'est comme ça avec les enfants. Chaque situation est une occasion d'apprentissage. Donc là, on a vraiment, avec ces moments-là qui sont certes désagréables, on a une formidable opportunité d'apprendre à communiquer, à mieux communiquer ensemble. Et vous pouvez dire à votre enfant « je peux mieux t'entendre et je peux mieux te comprendre si tu me parles de ce que tu ressens plutôt que de m'accuser ou de me traiter de méchante. » Voilà. Alors, ça ne va pas se faire en une fois, mais la prochaine fois qu'il va faire une crise, comme vous en aurez parlé ensemble, vous allez lui dire « dis-le-moi autrement, mets des mots plutôt sur ce que tu ressens ». Et vous allez voir petit à petit, cet apprentissage, il va se faire. C'est comme tous les apprentissages. Ça implique évidemment que vous pratiquiez ça, c'est-à-dire que vous ne parliez pas sur votre enfant, vous ne l'accusiez pas, mais que vous parliez de vous. Quand tu fais ça, je ressens ceci ou cela. Je ressens de la colère, je ressens de l'agacement, de la tristesse, etc. ou de la joie. Voilà. Donc, je récapitule les trois conseils à pratiquer quand votre enfant vous dit une parole désagréable, « t'es méchante, je te déteste, je ne t'aime plus ». Premièrement, je prends du recul, je ne prends pas ça au premier degré, je sais que ce n'est pas vrai, c'est juste mon enfant qui est dans sa crise émotionnelle. Deuxièmement, je confirme, oui, « peut-être que toi, tu penses ça, là, maintenant, tout de suite », pour ne pas rentrer dans la lutte avec lui. Et troisièmement, après coup, je débriefe, je lui demande ce qu'il a ressenti et je l'aide à trouver des mots pour le dire autrement. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous découvrirez que ces moments-là sont de formidables occasions pour grandir ensemble et apprendre à communiquer. N'hésitez pas à partager vos découvertes et vos réussites avec vos enfants dans les commentaires sous la vidéo. Ça me fera vraiment plaisir de voir que vous mettez ça en pratique. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501